Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on parle d'un thème malheureusement récurrent. Il y a beaucoup trop de personnes qui se quittent. Alors ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Ce qui me paraît intéressant, c'est les modalités de communication en cas de rupture. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Ça en est à deux doigts de devenir un sport national, c'est comme le blocage. Eh bien, les personnes, elles se quittent sans rien se dire. Mon silence fait foi. Mon silence permettra à l'autre de comprendre que c'est fini entre lui et moi, que je ne daigne plus avoir des relations avec lui ou avec elle. C'est une énormissime problématique. Ça traduit, ça révèle et traduit tant et tant de choses. On va y revenir. J'inclus le ghosting à l'intérieur. Hein, de ça ? J'inclus ce qu'on pourrait appeler le silence radio. Je vais m'intéresser à ce que ça représente le fait de rompre par le silence. D'utiliser le silence pour rompre. Pour faire passer un message. qui me semble être un acte d'inconsidération notoire. Nous soyons d'accord là-dessus. Votre partenaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de vous donner, pour ne pas dire de se donner, le motif d'une rupture. Ça n'a aucun intérêt. Pour lui. Et comme il y a une énormissime difficulté à se mettre au niveau de l'autre, et bien effectivement, je ne vais pas me justifier, l'autre comprendra. Voilà. Et bien l'autre, il comprendra, oui, qu'il y a un problème. Ça, les gens le comprennent très très vite. Oui, malheureusement, il en souffrira. Et il souffrira de deux choses. Il souffrira non seulement de la rupture, mais il souffrira de cette absence de considération. Pourquoi l'autre fait ça ? En dix éléments, finalement. En dix points. L'autre fait ça parce que... Premier point, il n'y a pas d'ordre. Premier point, l'autre fait ça parce que... La communication, c'est quoi cette histoire ? On vit quand même d'une société qui communique très mal. Et pourtant, on n'a jamais eu autant d'outils de communication à disposition. On est d'accord. Mais il faut voir le type de communication qui sont utilisées et comment ils sont utilisés et à quelle fin. L'autre, il se dit, bon, il faut communiquer. La com, c'est quoi ? La com, potentiellement, pour certaines personnes, c'est un smiley. Voilà. Ça, c'est de la communication. Ah bon ? Donc, quand on envoie des smileys, quel intérêt d'expliquer à quelqu'un qu'on le quitte ? Pourquoi ? Voilà. Pour lui faire comprendre quoi ? La com, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça vaut ? Et ça, c'est le problème. Autre point. Deuxième point. Ce type de rupture, catastrophique, c'est une méthode très efficace, très simple, très rapide. Voilà. Forcément, je n'ai même pas à faire une action, même rapide, parce qu'envoyer un message pour dire c'est fini, au pire, je pense qu'un coup de fil ou un petit face-à-face, c'est quand même mieux. Mais, voilà, je n'ai même pas à faire ça. C'est la solution la plus rapide. Je n'ai même pas à faire. Ça, ça se fait tout seul. Oh, on a rompu ! Si ce n'est que l'autre, il n'est pas au courant. Mais bon, on a rompu ! Voilà. Rapidité, efficacité. Tu parles. Troisième point, rompre sans affect. Je n'ai pas à affronter ce que l'autre va me renvoyer, ses justifications, ses supplications, ses tentatives d'explication, sa surenchère, sa contestation, et ainsi de suite. Je n'ai pas à affronter tout ça. C'est pour moi une rupture indolore puisque je ne prends pas de coups. Voilà. C'est plutôt moi qui aurai tendance à distribuer les coups. Voilà. Rupture indolore. Tu parles pour un protagoniste totalement égocentrique. On va y revenir. Quatrième point, dans la continuité, absence totale d'empathie. Au contraire, excitation, jubilation, que l'autre va peut-être être dans tous ses états. Parfois, culpabilité. Ça dépend des gens. En tout cas, ça ne les empêche pas de faire cette espèce de silence, cette rupture, dans le silence, via le silence. Cinquième point, c'est forcément le fruit d'une action, d'une personne qui, quelque part, est un tantinet superficiel. Sixième point, la personne se débarrasse de l'autre comme un objet. Tu m'as bien servi, je t'ai bien utilisé, c'était très bien, j'ai plus besoin de toi. Kleenex, poubelle, société consumériste. septième point, agir comme ça, ne laisse pas à l'autre le droit de réplique. Je t'impose quelque chose, tu n'as rien, tu n'as rien à dire. Au pire, tu peux dire, moi, je ne m'y intéresse pas. Voilà, tu n'as pas le droit de réplique. Je te l'impose. Huitième point, le contrôle, vouloir absolument avoir le contrôle sur la situation. On ne sait pas ce qui peut se passer, cette personne pourra me quitter, je veux absolument tout maîtriser, je n'en sais rien, je contrôle, je stoppe, je n'explique pas, j'ai le contrôle. Ça s'arrête quand je veux. Neuvième point, ceux qui se comportent comme ça, ce sont en général des personnes totalement égocentrées. Voilà, tournées sur elles-mêmes. Avec ceux dont on a parlé dans d'autres points tout à l'heure, j'aurais pu les regrouper finalement en un point, mais c'est mieux de les disséquer. Égocentrisme exacerbé. Dixième point, c'est un moyen, ça dépend de ce qui s'est passé dans le couple, c'est un moyen de punir l'autre. Voilà, je te quitte comme ça, voilà, allez savoir si effectivement, et malheureusement, je peux vous garantir qu'il y en a un sacré paquet, parce que ça, moi je l'ai entendu, voilà, je ne l'ai pas inventé, je l'ai entendu, voilà, et puis l'autre, ça lui fera, voilà, il m'a fait ça, donc je lui ferai ça, et ainsi de suite, voilà, et ainsi de suite, bon, donc punir l'autre. Ok. Qu'est-ce que j'entends très souvent ? Deux jours avant, la veille, la personne qui a stoppé, qui fait un silence, elle envoyait encore des petits cœurs, elle envoyait encore des tu-de-manque, elle envoyait encore des géates de... Qu'est-ce qu'on fait de ça ? On y croit, on n'y croit pas, stratégie, manipulation, c'est quoi l'histoire ? À quoi ça correspond ? Ça veut dire des certitudes, alors déjà que des certitudes, il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'il y en a encore moins que ce qu'il n'y avait pas. C'est quoi plus que moins ? C'est ça le problème. Alors je ne dis pas qu'à chaque fois que vous recevez des petits cœurs, allez, je t'aime et des tu-de-manque, il faut douter, n'exagérons rien, mais c'est quand même interpellant. Voilà. Encore qu'en l'autre, il n'y a plus de petits cœurs, il n'y a plus de tu-de-manque, il n'y a plus de je-t'aime, il n'y a plus de tout ça, on commence à avoir des signes, on est bien d'accord. Des fois, ce n'est pas le cas. Il y a les petits cœurs, il y a les tu-de-manques, ça va être génial, et ainsi de suite. Très, très interpellant. Très interpellant, le degré de triche, d'une certaine manière, qui peut se nicher dans les communications entre les êtres humains et notamment via SMS, notamment WhatsApp, toute la clique. Pourquoi tu veux récupérer l'autre rapidement ? Parce que c'est de l'angoisse, parce que la peur de le perdre, parce que la dépendance affective. C'est souvent ça qui fait que les gens aient du naval des couleuvres, on est d'accord, et effectivement, ont envie de récupérer très rapidement la personne. Le problème, il est l'aptitude de l'autre, l'attitude de l'autre, bien évidemment, mais il est surtout la problématique de celui qui subit cette situation. On est d'accord là-dessus. Donc, il faut se méfier de ça, de cette gestion de terrain émotionnel, de cette gestion de terrain des affects, parce que c'est bien souvent à cause de ça que vous vous mettez à courir derrière l'autre, et je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui est à faire. Alors justement, qu'est-ce qui est à faire ou ce qui n'est pas à faire ? On va plutôt regarder, des fois on fait l'un, des fois on fait l'autre, là aujourd'hui, j'ai jeté la pièce ce matin et puis elle est tombée du côté face, donc on va plutôt être du côté du « qu'est-ce qu'on ne va pas faire ? » C'est une métaphore, bien évidemment, vous pensez bien que je n'ai pas lancé une pièce pour savoir ce que j'allais raconter dans cette vidéo ou pas. Soyons d'accord là-dessus, du moins je vous informe de ça. En 5 points, là, voilà. Un petit like si la vidéo vous a plu, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Je comprends le désagrément que ça représente pour vous. Pas d'appel à la famille, ses amis, pas de message sur les réseaux sociaux à sa famille ou à ses amis et d'une pour vous victimiser et de deux pour les sensibiliser sur le problème et leur demander de jouer un rôle indirectement, ce n'est pas faire « tu peux bien, tu peux me donner un coup de main » ce n'est jamais fait comme ça. Regarde comme je suis malheureuse, malheureux et ainsi de suite, attention à ça, et ça pourrait vous être reproché vertement, on est d'accord. Et pourquoi tous ces messages, et peut-être, et d'une, vous épancher sur votre sort et de demander des nouvelles du partenaire. Voilà, ça, attention à ça. Deuxième chose, c'est l'idée des SMS qu'on envoie dans ce genre de cas de figure parce que la personne qui, d'ailleurs, ne vous répond pas, ça ne veut pas dire qu'elle vous a bloqué. D'accord ? Ça veut dire que vous êtes capable de lui envoyer des messages. C'est d'ailleurs ce que vous faites au début avec un message totalement anodin, « Salut, comment tu vas ? » Voilà. Et tiens, bizarrement, la personne ne répond pas. Après, vous envoyez un point d'interrogation, rien. Ça va ? Point d'interrogation ? Rien. Qu'est-ce qui se passe ? Point d'interrogation ? Rien. Et ainsi de suite. Et ça, vous pouvez en envoyer de 3 ou 4 à 400. Je ne vous incite pas à envoyer 400 messages. Non. Donc, dans votre message, jamais de « Ok, de toute façon, j'ai autre chose à faire. de toute façon, ce n'est pas grave, tu n'es pas le centre de ma vie. » On y croit. Alors, vraiment, on y croit. « Ma vie n'a plus de sens. » Voilà, ça, c'est des messages à ne surtout pas envoyer. « Ma vie n'a plus de sens. » « Je m'arrache les cheveux sans toi. » « Je meurs sans toi. » Il y a une autre phrase aussi, c'est « Oui, de toute façon, tu ne sais pas ce que tu perds. » Voilà. Bon, non, mais tout ça, tout ça, ce sont des phrases à ne pas utiliser. Voilà, ça n'a pas de sens. Ce sont des contresens. Troisième point, par rapport à ça, de ce qu'il ne faut pas faire, pensez que tout est de votre faute. Ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que, bien sûr, vous avez peut-être fait des conneries. Ça, c'est tout à fait possible, envisageable. Bien sûr, vous n'êtes pas exempt de tout reproche. Pas de problème. OK. Mais ce n'est pas là-dessus forcément que ça s'échoue. Parfois, oui. Parfois, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites de quelqu'un qui a peur d'aimer ? Qu'est-ce que vous faites de quelqu'un qui a peur de s'engager ? Qu'est-ce que vous faites de quelqu'un qui a peur d'être aimé ? Qu'est-ce que vous faites de quelqu'un de manipulateur ? Qu'est-ce que vous faites de quelqu'un de tricheur ? Qu'est-ce que vous faites de quelqu'un de séducteur qui vous a mis une fois dans son lit, ça va durer un petit peu, puis après, ça s'arrête. Quatrième point, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas la peine d'envoyer 400 messages. Voilà. C'est pas la peine. En plus, totalement contradictoire. Genre, 14h31, je te déteste, t'es un salaud. 14h32, je savais que tu fonctionnerais comme ça, je le savais, je l'ai toujours su. 14h33, je meurs d'amour sans toi. 14h34, t'es qu'un lâche. 14h36, jamais tu comprendras l'amour que je te porte. 14h37, je t'ai follement aimé, tu m'as déçu. Bref, que des messages contradictoires. Je te hais, je te déteste, je t'ai aimé, je t'aimerais plus. Bref, attention, 400, ça va très vite. Bon, je n'ai jamais essayé, je vous le dis tout de suite, mais 400, ça doit aller très vite. Surtout quand on part comme ça. Voilà. Parce que là, vous rentrez dans ce qu'on appelle un monologue. Vous discutez avec vous-même. Alors, le monologue, je peux le comprendre. Quand l'interlocuteur ne dame pas vous parler, vous parlez à sa place. Façon de parler. Voilà. Donc vous faites les questions et les réponses. Vous parlez même à sa place. Vous finissez même par parler à sa place. Je suis sûr que tu penses que. Je suis sûr que tu fais ça. Voilà. Vous finissez par vous exprimer à la place de l'autre. Voilà. Bon. Prenez conscience que tout ça est vain et totalement voué à l'échec et peut-être même source de jubilation pour l'autre. Méfiez-vous. Ne donnez pas, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre, chers amis, chers abonnés. Prenez soin de vous. Point numéro 5, c'est un poncif. Ne rampez pas derrière quelqu'un qui vous traite de cette manière-là. Voilà. cinquième point. C'est peut-être le conseil le plus éloquent et le plus réel. Je n'ai jamais dit que c'était simple. C'est un mot que je n'utilise jamais. On est d'accord ? Ne rampez pas derrière quelqu'un. Personne ne mérite qu'on rampe derrière lui. Personne ne le mérite. Et qui vous êtes, vous, pour ramper derrière quelqu'un ? On va y revenir juste après. Ça me permet d'ouvrir une page sur l'estime de soi, bien évidemment. L'estime de soi, c'est être soucieux de l'image que vous avez de vous-même, prioritairement. Et c'est être soucieux de l'image qu'on peut avoir de vous et notamment l'autre. À quel degré j'ai envie de ramper derrière lui ou derrière elle ? Voilà. Est-ce que c'est bon pour moi ? Alors là, déjà, vous, normalement, même vous, vous avez la réponse, malgré votre trouble affectif. Même vous, vous avez la réponse. Vous pensez bien que c'est une catastrophe. Pour votre image à vous-même, c'est une catastrophe. Personne ne mérite qu'on rampe derrière lui ou derrière elle. Et qui vous êtes pour ramper derrière quelqu'un ? On ne rampe pas derrière quelqu'un, on ne quémande pas son amitié, on ne quémande pas son amour ni tout ce qui s'en suit. Voilà. Parce que vous valez mieux que ça. Je pense que dans l'approche philosophique de la situation, parce que vous êtes en droit d'attendre un petit quelque chose, à juste titre, à partir du moment où vous envoyez 3 ou 4 messages et vous n'avez pas de réponse, je pense que très vite est allé sur la journée. Pas sur 5 minutes. « Bonjour, comment tu vas mon amour ? » « 7h30 le matin. » « Ok. » « 7h33. » « Ça va ? » « 7h34. » « Il y a un problème. » « 7h35. » « Tu m'aimes plus ? » « Faut arrêter. » « C'est pas sur 4 minutes que ça se joue. » « C'est effectivement étalé sur la journée, voire sur 2 jours. » « D'accord ? » « Donc, un matin, 8h, bonne journée, bonne journée, pas de réponse. Midi, bon appétit, pas de réponse. Le soir, bonsoir, pas de réponse. » « Voilà. » Le lendemain matin, vous envoyez un message, un quatrième message. Déjà, je ne suis pas persuadé que vous envoyez que 3 messages la veille, compte tenu que vous n'aurez pas de réponse. Je vous le dis tout de suite. Ce qui est complètement normal. Mais le lendemain, si effectivement, il n'y a toujours pas de réponse, ça veut dire, bon, là, ça y est, ça ne rigole plus. Il faut très vite comprendre cette mécanique-là. Très, très vite comprendre la mécanique. À moins que, voilà, il soit passé quelque chose de grave, un événement grave, et ainsi de suite. Bon, ok. Mais ça, c'est un cas de figure particulier et bien souvent, on ne sait pas du tout celui-là dont il est question. On est bien d'accord. C'est un simple... Mon silence te permettra de comprendre que notre relation est terminée. Super. Voilà. Donc, comprenez très vite cette mécanique-là. Comprendre très vite cette mécanique et très vite ne pas rentrer dedans. Alors, ça va être l'horreur. L'horreur sur Terre. Oui, mais c'est peut-être mieux, rude, c'est peut-être mieux que d'envoyer 400 messages. Parce que chaque message envoyé va vous renvoyer un aspect insupportable encore plus élaboré. Bien évidemment. On réagit moins bien à 10 messages dont on n'a pas la réponse plutôt qu'à 4 dont on n'a pas la réponse. C'est normal, c'est la loi des nombres. C'est comme un coefficient. C'est plus éloquent. Vous pouvez toujours, dans un message vocal, par exemple, proposer un consensus. Je ne suis pas persuadé que ce soit intéressant de terminer les choses comme ça. Ok, pas de problème. J'aimerais clarifier cette situation, n'est-ce pas ? Qui me semble un tantinet et d'une inconfortable et de deux hubuesques. Ne flinguer pas l'autre, on est bien d'accord. Ne lui reprocher rien. Voilà, espèce de détachement. Très dur à avoir. Et alors après, ce n'est pas compliqué. Terminé. Plus de message. C'était votre dernier message. L'autre la balle est dans son camp. Si effectivement, il ne veut pas réagir et qu'il va s'amuser potentiellement de vos messages, voilà, eh bien, on n'en voit plus rien. Très compliqué. Autre alternative, vous utilisez un dernier message. Vous pouvez prendre un petit peu d'espace, d'accord ? Et puis vous dites ce que vous pensez de l'autre. Attention, un point d'orgue, jamais d'insulte. On peut parler du comportement de quelqu'un très désobligeant sans insulter. Ça s'apprend. Si vous ne savez pas le faire, apprenez-le. Ça s'apprend. Pas d'insulte. D'accord ? Vous ne rêvez que de ça. J'ai bien compris. Il n'y en a pas. Pareil, pas respect pour vous-même. Voilà. Comment je m'exprime ? Je n'ai pas forcément besoin de ces mots-là pour en mettre plein de pif à l'autre. Non, non. Croyez-moi, les autres mots que vous allez choisir par rapport aux insultes, ils seront beaucoup plus intéressants, moi, je trouve. Croyez-moi. et une france-message inenvoyée. Terminé. Après, le mec qui vous fait ça ou la nana qui vous fait ça, comment on le regarde ? Soit vous continuez de le trouver extraordinaire, soit l'information, elle est tellement sur l'écran géant que finalement, vous dites, non, ben attends, l'autre, je ne peux plus le regarder comme d'habitude. Il m'a fait tel coup. Donc je ne le vois plus comme d'habitude. J'ai adoré ce qu'on a vécu ensemble, mais l'autre, je ne peux plus le voir comme d'habitude. Et eu égard au fait que je ne peux plus le voir comme d'habitude, ben je ne donne pas forcément suite. Libre à vous, mais qu'est-ce qu'on fait des informations quand on magasine ? Attention à ça. C'est malheureusement intéressant qu'on parle de ce sujet-là parce qu'il est beaucoup trop récurrent, mais que je pense qu'il peut y avoir peut-être une philosophie, une approche pour essayer de contrecarrer ce genre de truc. Certes, il va y avoir une grande marée, une grande catastrophe, on est bien d'accord, mais à la limite, dans cette grande catastrophe, vous qui êtes à la barre du bateau en pleine tempête, n'est-ce pas, un bon barreur, ça peut permettre effectivement d'éviter quelques vagues, quelques larmes de fond, finalement, qui pourraient vous faire couler au fond. Et c'est ça, le but, c'est de ne pas couler. ça va être compliqué, mais l'objectif, il est de ne pas couler. On est bien d'accord. Donc, attention à la manière dont vous allez barrer, là, on est d'accord, la barre du bateau, du navire, parce que, effectivement, si vous êtes mal barré, c'est le cas de le dire, effectivement, votre bateau, il va partir en sucette, il va se pencher, il va couler, je ne sais pas ce qui va se passer, vous allez atterrir sur des rochers, je n'en sais rien, bref, ça va être la catastrophe. Attention à ça. Les conseils maritimes sont toujours les bienvenus. Et comme on m'a dit que je ressemblais au capitaine ad hoc, écoutez, je peux y aller maintenant, je peux vous donner des conseils maritimes. Voilà, allez, vous prenez tous grand soin de vous, passez une bonne soirée, passez un bon week-end, bien sûr, passez une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, et puis on aborde un autre thème où on essaye, effectivement, de questionner un petit peu tous ces phénomènes psychologiques voire psychosociaux. Grand bien à vous tous. A très bientôt.